Dans les rues de Nouakchott, des milliers de protestants se sont réunis. Sous la bannière du Forum National pour l'Unité et la Démocratie, l'opposition mauritanienne continue sa lutte contre la révision constitutionnelle. Une révision qui vient d'être adoptée par les députés, mais qui est critiquée par plusieurs partis d'opposition. Ces partis dénoncent une méthode politique non consensuelle et un manque de débats politiques. Cette marche est une occasion pour le peuple mauritanien et surtout pour les partis d'opposition d'exprimer le refus de la modification des symboles nationaux et tout ce qui assure l'union et la solidarité du peuple mauritanien. Les partis d'opposition qui boycottent le dialogue politique avec le gouvernement avaient lancé une compagnie avant cette marche. Une compagnie qui s'est étendue sur les universités, les marchés et les quartiers populaires et aujourd'hui, une première tentative d'avortement de cette révision constitutionnelle voit le jour dans les ruches de Nouakchott. Les mauritaniens qui sont venus aujourd'hui sont tous là pour exprimer le refus ferme et total des changements qu'on essaie d'imposer à notre pays. Pendant cette marche, l'opposition mauritanienne a appelé le Sénat à rejeter le projet de révision constitutionnelle et elle a également précisé que ce processus de refus persistera parce qu'il s'agit d'une lutte qui va dans l'intérêt du peuple mauritanien.